Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ivry94.fr. Bonsoir M. le maire. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour un second rendez-vous avec les Ivriens. Voilà, ce sont donc après celui de jeudi dernier. Ces rendez-vous accompagnent les rencontres que vous avez entrepris dans la ville depuis le 15 novembre et qui vont se poursuivre jusqu'au 8 décembre. La semaine dernière, c'était donc une grande première, ce premier chat. Et vous avez eu 490 internautes qui vous ont écouté pendant une heure, de 18h à 19h. C'est quand même une bonne réussite pour une première. J'espère que je ne les ai pas ennuyés. Et je suis très content de revenir en deuxième semaine. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais en tous les cas, c'est un exercice intéressant parce que ça nous permet, en tous les cas, moi, ça me permet de réfléchir à toute une série de questions qui peuvent être posées par les Ivriens, les Ivriennes, les questions d'intérêt global, local, et puis des choses plus particulières. Ce soir, vous allez de nouveau répondre, être sous le feu des questions des internautes. Il y a eu beaucoup déjà de questions qui ont été posées, de commentaires depuis le début du mois, puisque la possibilité est donnée de le faire. On va commencer tout de suite. D'accord. Alors, vous avez une première question de Aïcha, qui vient du plateau Momousseau, et qui vous demande si vous pensez mettre en place des véhicules autolibres sur Ivri. Et sur le même thème, David, du Petite Ivri, qui fait un commentaire, qui dit que quand on a des enfants et des objets à transporter, Vélibre ne suffit plus. D'accord. Alors, au risque de décevoir à la fois Aïcha et David, nous avons pris une position il y a maintenant à peu près deux ans, visant à ne pas s'inscrire dans la démarche de Autolibre. Alors que dans un premier temps, nous avions été l'une des premières communes à nous prononcer en ce qui concerne Vélibre. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre de stations de Vélibre qui sont en fonctionnement à Ivri, avec des résultats d'ailleurs qui sont intéressants. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir si la question de la place du vélo dans la ville est posée par la suite. Nous n'avons pas pris l'expérience, ou en tous les cas, la démarche d'Autolibre, parce qu'en réalité, Autolibre, c'est une... Nous avons pensé avec notamment mon ami et collègue Chantal Duchesne qu'il s'agissait d'une fausse bonne idée, dans la mesure où c'était réintroduire de la voiture dans l'espace urbain, dans la circulation à Ivry et dans la région parisienne. Il se trouve qu'hier, par exemple, y compris l'occupation de l'espace urbain, il se trouve que, par exemple, hier, j'ai eu l'occasion pour une réunion vers la Défense, le quartier de la Défense, de regarder Autolibre. Mais Autolibre, ça nous prend 30, 40 mètres longitudinales pour pouvoir installer des voitures. C'est-à-dire que c'est à la fois réintroduire des voitures et occuper l'espace public pour la voiture. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait, sachant que ce qui est pour nous essentiel, c'est le développement du transport en commun. Nous pensons qu'il est beaucoup plus utile d'aller dans ce sens-là. Une précision quand même, c'est que nous avons ici à Ivry, dans les parkings souterrains, parking marins, ce qu'on appelle autopartage, c'est-à-dire la possibilité quand même pour des gens de pouvoir utiliser des voitures partagées. Un autre sujet, une autre question, M. le maire. Elle concerne le square des Peupliers. C'est un petit espace vert qui est situé entre la RD5 et la rue Gaston-Montmousseau. Elle vous vient d'Alexandre Sandra, qui habite Montmousseau, et qui vous dit que, bonsoir, nous sommes plusieurs à souhaiter savoir ce qui va être entrepris dans le quartier Montmousseau, et plus particulièrement dans le square des Peupliers, où il y a des squats. Il y a eu des incendies, le distributeur de billets de la poste a été vandalisé. Ces événements font régner un sentiment d'insécurité, notamment la nuit. Plusieurs courriers ont été adressés à la mairie, et le square des Peupliers mérite, selon nous, une grande réflexion sur son avenir. Aujourd'hui, il est abandonné et constitue un nid à problème. Merci d'avance. D'accord. Alors, nous avons eu l'occasion de discuter, y compris la semaine dernière, de la situation dans le quartier Montmousseau. En filigrame, il y avait cette question du square des Peupliers, qui est un petit peu annexe de l'ensemble du quartier Montmousseau. Pour autant, c'est une question qui, très régulièrement, intervient dans le débat avec la population. Et c'est très dommage, parce que ce square des Peupliers est un endroit qui était un endroit paisible dans ce secteur assez résidentiel, quelques tours et puis des pavillons, etc., qui a été squatté depuis plusieurs années par un certain nombre d'individus qui créent des nuisances, des saletés, carrément. C'est un peu plus complexe que la question des rassemblements tels qu'on peut les connaître dans un certain nombre de cités, de halls, etc. Nous avons affaire là, si j'ai bien compris, nous avons affaire là à des gens violents, des gens qui sont complètement asociaux, qui ne sont pas des jeunes, ce sont des gens qui sont dangereux. Alors, nous avons effectivement pris en compte cette question et nous avons envoyé nos médiateurs municipaux pour essayer d'établir le dialogue avec eux. Malheureusement, c'est beaucoup plus grave que ça et c'est une véritable question aujourd'hui qui doit être prise en compte par la police et pas forcément, d'ailleurs, par le commissariat de police, peut-être sous la responsabilité du commissariat de police, mais je pense qu'il faut que des moyens supplémentaires, plus importants, soient amenés pour qu'il y ait riposte. Ce sont des gens dangereux et il faut que ça s'inscrive dans la durée. Voilà un peu comment nous envisageons les choses et je crois que le sentiment que j'exprime est partagé par le commissariat de police, par la commissaire de police que je salue d'ailleurs, qui va bientôt nous quitter, malheureusement. Vous avez maintenant deux questions qui ont trait à la propreté. La première, c'est Virjus d'Ivriport qui vous la pose et qui vous dit pourquoi un tel laxisme, décharge sauvage, conteneurs à ordures en stationnement permanent sur les trottoirs, crottes de chiens, etc. C'est particulièrement criant au port. Et la seconde, vous est posée par Uno, qui habite le centre-ville. Elle est un peu longue. Je vous la résume. Elle dit « Quelle solution aux ordures ménégères qui restent sur le trottoir après le passage des populations qui glanent les poubelles ? » Je n'ai rien contre le fait de récupérer ce qu'il y a à récupérer de nos rejets, ni contre les personnes qui y pratiquent. C'est juste qu'il n'est pas très agréable de devoir supporter cet état de saleté. Merci. D'accord. Il y a peut-être deux aspects à la question posée. Il y a de toute évidence La deuxième aspect qui est envisagé, c'est les gens qui, aujourd'hui, fouillent les poubelles, etc., dans les conditions dramatiques. Et peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'y revenir. Mais c'est un problème particulier. Par contre, ce qui est vrai, c'est que se pose dans une ville comme la nôtre une vraie question qui est la question de la propreté. Sachant que nous sommes dans une ville très urbanisée, une ville qui se développe, puisqu'en 10 ans, il y a à peu près 8000 personnes de plus qui habitent dans notre ville. On est quand même dans une ville qui, à proximité de Paris, j'ai eu l'occasion de l'expliquer aussi lors de la petite émission la semaine dernière, avec des dizaines de milliers de gens qui traversent la ville, à proximité de Paris. Nous avons quand même développé 10 000 emplois dans cette ville depuis 7-8 ans. Donc, tout ça fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Alors, évidemment, nous essayons de mettre en place des moyens importants. le secteur de la voirie, de la propreté et, en tant que personnel, nombre d'agents, c'est le secteur le plus important de la ville sur le terrain technique. Bon. Pour autant, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous faisons assez ? Moi, j'ai été frappé d'un certain nombre de remarques qui m'ont été faites par des ivriennes, des ivriens, me disant, mais vous savez, monsieur le maire, nous voyons ce qui est fait. Il y a un certain nombre d'interventions des services municipaux. 10 minutes après, un quart d'heure après, alors que tout a été retiré, des gens redéposent des ordures, des déchets, etc. Alors, c'est une véritable question. Moi, j'ai quand même vu qu'en gros, nous retirons à peu près sur la voie république 230 kilos, bon an, mal an, de déchets ménagers, ordures ménagères ramassées dans la ville. Et les dépôts sauvages, c'est autour de 300, 3 300 tonnes par an qui sont retirées avec certaines pointes, certaines années. C'est considérable. C'est-à-dire que nos services sont en permanence en train de circuler. Alors, sans doute qu'il faut peut-être agir sur deux plans. D'une part, il y a une question qui est une question essentielle, c'est la question du civisme. Il faut certainement que régulièrement nous engagions des démarches pour faire comprendre qu'il est nécessaire d'avoir des gestes de propreté, de respect de l'environnement. Et puis, il y a ce que l'on pourrait appeler la répression, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui déposent des dépôts comme ça, sauvages, soient sanctionnés. Mais, il faut bien comprendre que ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même pas, il faut bien le regarder, c'est quand même pas à 14 heures en plein centre-ville que les gens déposent leur dépôt sauvage, c'est plutôt à des horaires où c'est très compliqué de les repérer, etc. En tous les cas, je crois que c'est sur ces deux domaines-là qu'il faut que nous travaillions. Merci. Maintenant que vous avez une question sur les Roms, c'est Marianne de Marat-Parmontier qui vous a fait une remarque et puis une remarque et il y a une question. Elle dit les Roms, on en parle peu et mal, la misère, on fait des boucs émissaires, mais qui paye les soins et la scolarité des enfants ? Alors, la question est un peu contradictoire. On en parle peu, etc., ou mal, et puis qui paye les soins. La question de la présence à Ivry des populations Roms, alors on dit Roms, ce sont des gens qui arrivent de Roumanie, qui arrivent de Bulgarie, etc., il faut qu'on fasse attention à l'amalgame qui n'est pas d'ailleurs toujours très facile à comprendre en tous les cas. C'est une question énorme, c'est une question qui nous bouleverse et pour laquelle nous avons des réponses extrêmement compliquées à déceler. D'abord, parce que c'est une situation qui n'est pas une situation strictement ivrienne. Il y a 15 000, on estime, autour de 15 000 ressortissants de ces pays en France et notamment en région parisienne. À Ivry, c'est le cas pour près de 450 à 500 personnes. avec un endroit très particulier qui est le terrain Truyau sur les terrains de l'assistance publique de Paris. Alors, il faut quand même relever ce qui a été l'histoire de cette affaire parce que certains nous disent vous avez permis l'arrivée de ces populations à Ivry, d'autres nous disent vous voulez les chasser, etc. Ce n'est pas si simple que ça. D'abord, il faut se rappeler que cette question-là nous est apparue il y a près de deux ans maintenant parce que dans un terrain privé aux limites de Paris, il y avait un camp avec une centaine de roms, on va dire, terrain qui a brûlé, c'était au mois de février, il y a eu un mort et c'était un jour ou presque une nuit où il faisait moins dix dehors et il y avait des enfants, il y avait des familles etc. Que pouvions-nous faire sinon d'avoir des gestes humanitaires ? C'est ce que nous avons fait en les hébergeant dans le gymnase de l'école Joliot-Curie. C'était la période des vacances scolaires. Nous les avons accueillis là-bas pendant trois, quatre jours et nous leur avons fourni les éléments nécessaires de vie etc. mais il fallait à un moment donné qu'ils partent au moment où les enfants de l'école Joliot-Curie reprenaient l'école et c'est là où ils sont allés sur le terrain de l'assistance publique rue Truyau sans personne à peu près à ce moment-là. Nous avions conscience en tous les cas moi j'avais tout à fait conscience qu'il y avait un danger c'était l'extension du camp. Ce qui s'est passé j'avais à ce moment-là interpellé le ministre et le préfet du Val-de-Marne pour lui indiquer les dangers de cette extension. De fait nous sommes aujourd'hui dans une situation avec plus de 300 personnes qui habitent dans ce camp à Truyau ce qui est inacceptable. Inacceptable d'abord pour eux pour ces gens-là parce qu'ils vivent dans des conditions de détresse totale et inacceptable pour les ivriens parce que évidemment ils se retrouvent avec dans dans cette ville avec un camp qui je dirais appartient au siècle dernier au début du siècle dernier avec des conditions de misère absolue voilà bon ce que nous avons fait quand même c'est affirmer notre solidarité parce qu'on ne peut pas laisser vivre les gens dans ces conditions d'abord nous avons l'assistance publique de Paris avec notre accord à apporter l'eau à ses familles nous avons installé des toilettes nous installons des services pour régir pour régir les problèmes de déchets ménagers etc et puis nous avons veillé à des questions essentielles c'est-à-dire d'abord le problème de la santé il fallait absolument que notamment pour les enfants il y ait la vaccination il était extrêmement préoccupant que par exemple puisse se développer la tuberculose et puis il fallait aussi que nous veillions à ce que ces enfants qui sont sur le territoire français national que ces enfants-là puissent être scolarisés aujourd'hui je crois que nous avons une vingtaine d'enfants qui sont en maternelle une vingtaine dans le primaire et une vingtaine dans les collèges donc voilà comment nous avons pratiqué solidarité alors les coûts parce que c'est un véritable problème pour l'essentiel aujourd'hui c'est la commune et le département qui supportent ce sont la commune et le département qui supportent les frais mais c'est une situation qui n'est pas durable et en tous les cas qui ne doit pas être durable alors à nouveau moi je suis intervenu en tant que maire auprès du préfet nous sommes un certain nombre d'élus de la région parisienne notamment à considérer qu'il faut que cette question passe la frontière des villes c'est pas dans une ville comme Ivry ou quelque autre ville que ce soit que cette question là pourra être réglée il faut donc qu'il y ait une approche qui soit menée sous la responsabilité des pouvoirs publics donc de l'état peut-être sous la forme d'une conférence régionale réunissant tous les maires des villes concernées réunissant les pouvoirs publics les différents préfets préfets des départements préfets de région et ministres pour essayer de trouver une solution la dernière chose et elle me semble essentielle également c'est qu'en réalité ces gens qui viennent de Bulgarie ou de Roumanie ils viennent pousser par la misère et il faut absolument que nous trouvions des solutions avec la communauté européenne puisqu'ils sont européens pour faire en sorte que ces gens-là puissent retourner dans leur pays non pas pour nous la volonté de les chasser mais faire en sorte que c'est leur pays et il faut qu'ils puissent bénéficier des aides nécessaires alors que la réalité est malheureusement c'est qu'il y a effectivement des aides de la communauté européenne qui ont été dirigées vers notamment la Roumanie mais qui je crois ont été détournées et notre problème c'est bien pour ça qu'il faut que ça dépasse largement la situation ivrienne c'est qu'au niveau européen il faut qu'il y ait l'aide confirmée vis-à-vis de ces populations mais en même temps le contrôle de l'utilisation des fonds visant le retour de ces populations dans leur pays Merci monsieur le maire maintenant vous avez une question de Simon Jean-Michel qui vous demande qui voudrait savoir si quelle est votre position sur le mariage gay et si le front de gauche apporte son soutien ou pas Alors moi je suis pas là pour parler pour le front de gauche je suis là en tant que maire et je suis là en tant que maire d'ivri mais enfin je l'appartiens au front de gauche et au parti communiste mais moi je dirais pas le mariage gay je dirais le mariage pour tous c'est-à-dire que si on pose la question aujourd'hui de l'évolution de la loi on peut pas en rester à la question qui rapprocherait cela uniquement de la question de l'homosexualité bien sûr évidemment il y a l'idée que des hommes puissent se marier ensemble bien sûr il y a le fait que des femmes puissent se marier ensemble mais c'est mais la question elle est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus générale c'est-à-dire c'est de savoir comment la société évolue et permet à des gens qui s'aiment de pouvoir vivre ensemble nous voyons bien qu'il y a des sociétés par exemple là il s'agit pas d'homosexualité etc mais des sociétés qui sont des sociétés rétrogrades ou parce qu'on est de telle religion on peut pas se marier avec telle femme parce qu'elle est d'une autre religion etc etc je veux dire que on voit bien qu'on a besoin que ce soit en France ou que ce soit dans le monde entier à réfléchir à faire éclater des notions qui sont des notions d'une autre époque et donc aujourd'hui s'il faut tenir compte il faut tenir compte de la réalité c'est que l'homosexualité d'abord elle existe elle est reconnue dans notre société et à partir de là pourquoi interdirait-on à des gens qui s'aiment qu'ils soient des hommes qu'ils soient des femmes de pouvoir vivre ensemble alors évidemment la question peut être posée mais c'est celle des enfants mais là encore la réalité elle devance la pensée de ce point de vue je veux dire moi je connais et nous connaissons ici à Ivry des femmes qui vivent qui ont des enfants évidemment qu'elles n'ont pas eu ensemble et des hommes qui vivent avec des enfants qui sont des enfants d'autres mariages alors que ce soit que ce soit par adoption ou dans d'autres par d'autres moyens donc je pense qu'aujourd'hui cette question là elle mérite d'être posée en grand et mais sur le thème du mariage pour tous dernière chose c'est là c'est le problème de mais qu'est-ce que font les maires moi si on me pose la question j'y ai déjà répondu en ce qui concerne les PACS nous avons été ici à Ivry une des premières villes où étant sollicité par un certain nombre de personnes homosexuelles là je parle nous avons organisé des PACS avec des femmes et des hommes et donc je considère que ça sera la même chose si moi des hommes ou des femmes proposent de les marier je trouve particulièrement hypocrite la position qui est celle des maires qui disent moi je suis pas d'accord mais je donnerai ça à gérer par mes adjoints non c'est pas comme ça moi je suis maire je représente une institution et j'ai la responsabilité au devoir vis-à-vis des électeurs de répondre concrètement à une question posée est-ce que l'institution et la loi demandent qu'on puisse faire des mariages de personnes homosexuelles et bien je réponds oui et je trouve qu'il est totalement hypocrite de la part de ces maires de renvoyer ça au petit copain qui est maire adjoint ou conseiller municipal donc moi je le ferai si on me le demande très bien alors là on a un internaute d'Ivryport qu'il a choisi le pseudonyme de le journaliste il vous pose une question sur Ivry Confluence c'est une question qui est extrêmement longue donc je vais elle se décompose en trois parties en fait donc je vais vous les poser peut-être je vous propose d'y répondre point par point donc la première partie de sa question c'est il dit ce monsieur le journaliste dit quand on vous pose la question sur le projet votre réponse est logements sociaux et habitations insalubres à détruire or j'ai fait une recherche et j'ai appris que dans ce projet il n'y aura que 20% de logements sociaux et la plupart des habitations des gens qui vont être expropriés ne sont pas insalubres quelle est donc la raison quelle en est la vraie raison alors si j'ai bien compris la personne en question journaliste visiblement part du principe que ivry confluence c'est 20% de logements sociaux et que grosso modo les gens qui sont concernés par cette opération ne sont pas tous des gens qui entrent dans ce cadre là je crois que c'est beaucoup plus large que ça ivry confluence pardonnez-moi de faire un petit peu de retour en arrière mais ivry confluence c'est une partie d'ivry port la moitié d'ivry port à peu près c'est un quart de la superficie d'ivry et c'était le secteur qui historiquement au 20ème siècle a été le secteur le plus dynamique industriel de la ville de la ville d'ivry c'est là où nous avions 30 000 emplois des centaines d'entreprises nous avions un habitat qui était plutôt un habitat cossu etc bon et malheureusement à partir des années 60 65 c'est le quartier donc qui était le quartier d'ivry port c'est le quartier où a commencé à se développer la désindustrialisation de la ville avec la fermeture de dizaines d'entreprises c'est plus de 20 000 emplois qui ont été abandonnés et des usines entières qui ont fermé et dans le même temps ça a été un habitat qui s'est paupérisé avec des bâtiments qui n'ont plus été suivis par leurs propriétaires nous sommes dans une situation qui a été une situation de déshérence de paupérisation générale alors la question qui nous est posée et nous y avons travaillé depuis des dizaines d'années c'était de savoir comment nous pouvions répondre nous avons je dirais mis quelques pansements comme ça de temps en temps on a quand même eu deux opérations d'amélioration de l'habitat opération OPH sur le quartier d'Ivryport ça nous a permis de régler d'améliorer le vécu sur plusieurs centaines de logements mais nous ne sommes pas à la mesure de la transformation nécessaire d'un quartier comme celui-ci et il fallait évidemment prendre cette mesure à l'échelle du quartier que nous appelons Ivry-Confluence maintenant de 143 hectares avec la perspective au bout du compte c'est de construire autour de 5500-6000 emplois dont 50% de logements sociaux considérable c'est notre contribution une partie de notre contribution au schéma d'amélagement de l'île de France et en plus de ces logements-là il est aussi question que nous puissions construire des logements spécifiques pour les étudiants pour les personnes âgées enfin voilà et puis l'autre perspective c'est l'implantation dans Ivry-Confluence de 25000 emplois et quand je dis 25000 emplois c'est là aussi dans la mixité c'est-à-dire à la fois l'arrivée de grandes entreprises de grands sièges sociaux mais c'est aussi le maintien et le développement de tout un secteur d'artisanat avec la présence le maintien de petites entreprises très petites entreprises PME TPE et dans la grande diversité et aussi celle de l'artisanat c'est une chose considérable par rapport à la mutation de cette ville c'est notre volonté de faire en sorte que cette ville devienne dans le prolongement de ce qu'est Paris Paris XIII l'université Paris VI c'est l'arrivée de l'université voilà donc ce projet et donc évidemment ça dépasse très largement la question des 20% de logements sociaux on sera très largement au-dessus mais on aura en plus la volonté que ça soit la mixité dernière chose c'est la place du service public dans cette opération c'est-à-dire que et c'est très symbolique les premières constructions qui vont être menées c'est la réalisation d'un collège en lien avec le conseil général du Val-de-Marne qui va se substituer au collège Polizère et c'est la création d'une école élémentaire et maternelle c'est aussi dans le cadre de l'opération BHV c'est la création d'une salle de sport de 2500 places donc on voit bien que là la place du service public de l'espace public alors si quand même j'y ajoute le fait que nous voulons aussi qu'il y ait un grand parc ce qu'on appelle le parc de la confluence et qu'il y ait dans l'ensemble du quartier huit autres parcs d'une importance moindre mais quand même qui vont quand même jalonner le secteur avec une occupation interdiction aux automobiles de circuler le long de la Seine puisque toutes les berges de Seine vont faire partie de ce grand projet d'Ivry Confluence Donc on avait abordé le deuxième point de la question de le journaliste qui dit j'ai également fait une recherche et j'ai appris qu'il y aura des bureaux et des habitations privées j'ai constaté que derrière ce projet il y a la SADEV qui est un allié de Bouygues Construction comment une mairie comme Ivry peut-elle envisager d'exproprier ses propres habitants pour travailler avec Bouygues ? Alors pour répondre très brièvement la SADEV ce n'est pas une société privée la SADEV c'est la société d'aménagement pilotée par le conseil général du Val-de-Marne dont son partenaire la plupart des villes du Val-de-Marne évidemment la SADEV en tant qu'aménageur fait appel à un certain nombre de constructeurs il y a Bouygues mais il y en a bien d'autres il y a Eiffage il y a tout ce qu'on veut je veux dire que nous sommes dans une société où effectivement nous sommes contraints enfin la réalité comme ça sur l'appel d'appel d'offres sur la base d'appel d'offres la SADEV comme nous le faisons dans la ville on est obligé de faire appel à des sociétés et il y a Bouygues mais il y en a il y en a bien d'autres c'est bon que je sache nous nous sommes dans une société capitaliste moi je souhaiterais que nous soyons dans une autre société mais donc nous sommes bien obligés de faire appel à des sociétés qui sont les sociétés capitalistes nous respectons les règles et les appels d'offres ou alors il faudrait qu'on demande à la régie municipale d'Ivry de construire de réaliser Ivry-Confluence mais franchement je n'y crois pas trop on va embaucher beaucoup de monde donc là on en vient au troisième point de la question de la question alors ce monsieur vous dit dernièrement j'ai appris que les propriétaires expropriés sont forcés de vendre leurs biens en dessous du prix du marché pour quelle raison la mairie d'Ivry fait-elle subir de telles choses à ses habitants merci de vos réponses cordialement bon si c'est cordial c'est bien cela étant non c'est totalement faux c'est totalement faux notre positionnement dans une affaire comme celle-là comme nous le faisons dans toute opération d'urbanisme c'est un a priori c'est faire en sorte que toutes ces opérations se règlent à l'amiable c'est-à-dire que l'on voit les propriétaires que ce soit un chef d'entreprise ou que ce soit un propriétaire de logement pour essayer que nous nous mettions d'accord sur un prix de cession bon et en plus il ne s'agit pas d'exproprier tout le monde par exemple sur une affaire comme Ivry Confluence c'est moins de la moitié des espaces des bâtiments des immeubles qui vont être expropriés mais bon donc voilà d'abord démarche à l'amiable deuxièmement s'il n'y a pas d'accord nous avons créé un instrument juridique qui est une ZAC qui permet effectivement d'engager des expropriations s'il n'y a pas d'accord amiable il faut que on se mette d'accord on va dans une juridiction c'est-à-dire qu'on fait appel au juge et il y a un organisme national reconnu pour faire la part des choses c'est ce qu'on appelle la société des domaines c'est elle qui évalue le bien de telle ou telle personne de telle ou telle entreprise et qui nous dit par exemple ce bâtiment là vaut 100 000 euros bon nous 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 ne spolions personne nous nous fierons au au résultat des domaines pour comment alors on pourra contester si vraiment on n'est pas d'accord mais nous joindrons aux conclusions des domaines pour décider du prix en question mais ça pose quand même une question c'est que bien sûr la ville fait en sorte que il n'y ait pas de surenchère sur les prix parce que nous connaissons des gens qui aujourd'hui circulent dans Ivry-Confluence dans Ivry-Port pour faire monter la sauce c'est à dire pour faire en sorte en disant mais la ville va racheter allez-y vous pouvez monter etc etc bon pour faire monter c'est ce qu'on appelle très concrètement la spéculation foncière et immobilière mais si on rentre dans cette perspective dans cette logique là mais il n'y aura aucune possibilité par la suite de faire en sorte de construire du logement social plus les terrains vont coûter cher moins on pourra construire du logement social plus les terrains vont coûter cher moins on pourra permettre à des petits artisans à des très petites entreprises ou à des petites entreprises à des petits commerçants de se maintenir donc c'est très important la lutte que nous menons et je prends un exemple pour conclure c'est que la bataille que nous menons et notamment je pense à tout ce qu'a pu faire Daniel Maillet là-dessus nos services pour juguler la spéculation immobilière fait que par exemple c'est déjà trop mais ici on peut avoir des logements qui sortent en accession à la propriété à 4000 4500 euros le mètre carré alors que si vous passez le périphérique vous êtes à 8000 8500 euros le mètre carré qui peut se payer ça ? Donc nous notre volonté c'est que cette mutation d'ivri confluent ça soit une mutation qui serve au maintien de la population d'ivri par le logement social par une accession possible au logement privé et puis par le maintien des activités économiques multiples Une courte question de Benji qui habite le centre-ville et qui vous demande bonsoir monsieur le maire où on est le projet de tramway ivry choisi ? Alors je ne sais pas combien de temps il nous reste donc je vais essayer d'aller vite mais non c'est plus c'est en bonne voie dans la mesure où d'abord le site propre sur la 305 se termine l'aménagement et ensuite nous avons maintenant des accords importants qui sont intervenus avec le syndicat des transports d'Île-de-France qui est l'autorité organisatrice des transports dans la région accord également avec la RATP il y a il y a une concertation qui est en cours qui d'ailleurs va se traduire le 27 novembre par une réunion pour les gens d'Ivry Vitry Paris à Vitry à 19h pour montrer le projet il y a déjà eu une réunion avec les chefs d'entreprise la semaine dernière il y a eu une autre réunion qui qui s'est tenue vers le secteur de Choisy donc on est maintenant dans une phase opérationnelle le projet il est clair il est d'aménager sur la Lex 305 devenu départemental 5 un transport type tramway qui va aller de la porte de Choisy jusqu' dans un premier temps le fer à cheval à Orly et ensuite monter jusqu'à l'aérogare donc c'est un peu plus de 10 km etc. donc on en est là c'est un projet qui est extraordinaire parce que c'est sur l'emplacement du bus 183 où il y a quotidiennement plus de 50 000 voyageurs jour c'est le réseau le plus chargé de toute l'île de France et donc ce n'est que justice que de demander qu'il puisse y avoir ce qu'il puisse y avoir cet aménagement en tramway où grosso modo il s'agirait pour chaque tramway de transporter 300 personnes et bon les coûts ne sont pas énormes en réalité puisqu'au total on peut penser qu'il s'agirait de 300 millions d'euros plus 50 millions en ce qui concerne le matériel roulant donc c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable au regard de ce que certains dépensent dans les milieux les plus privilégiés à quelle échéance ? alors question très importante et vous avez raison parce que on nous dit on nous propose 2020 or nous nous battons en particulier avec l'association Sénat Mont Développement pour que nous avancions de deux ans c'est à dire que la mise en circulation puisse se faire en 2018 deux questions sur le hand maintenant monsieur le maire elles expriment des points de vue différents vous avez Marius Cassoli de Mara Parmentier qui vous demande pensez-vous à une amélioration du gymnase de l'Aune ou à la création d'un nouveau complexe sportif pour accueillir les matchs de D1 car je peux vous dire que c'est petit très petit merci d'avance et à l'inverse Nilo Duport vous dit mais pourquoi la mairie dépense-t-elle autant pour le club de hand tout le monde n'apprécie pas le hand et ça fait mal de payer des impôts pour ça alors Delone bon Delone c'est un gymnase qui existe depuis plus de 60 ans qui s'est beaucoup transformé dans la dernière période les deux dernières années nous avons fait des travaux importants sur le parquet sur les châssis enfin etc mais ce qui est vrai et notre amie qui pose la question a raison aujourd'hui quand il y a des matchs notamment en D1 handball on est parfois à la limite de l'explosion Delone c'est 1200 personnes maintenant on a des matchs de hand où il y a plus de 1500 personnes donc bon il faut trouver une solution la solution c'est celle que nous avons envisagée qui est en cours d'instruction c'est-à-dire la création d'une salle de 2500 places à Ivry-Confluence sur le secteur du BHV l'autre question elle est connue c'est-à-dire on dépense beaucoup pour le handball oui peut-être bien mais en réalité il faut voir que le handball c'est pas simplement l'équipe première c'est 400 jeunes qui sont et moins jeunes qui sont licenciés c'est 19 équipes c'est toute une formation en ce qui concerne la jeunesse pour pour pouvoir apprendre le sport pour pouvoir découvrir un certain nombre de valeurs sportives ici à Ivry c'est le handball dans d'autres villes comme Vitry par exemple c'est le rugby il y a souvent dans des villes des équipes un peu ou des sports un peu phares ici à Ivry c'est le hand mais il y a ce que je viens de dire par rapport aux jeunes par rapport à la formation mais en même temps c'est aussi une certaine image d'Ivry le fait que par exemple un des joueurs reconnus comme étant le meilleur joueur mondial Lucas Ballot ce soit un gamin d'Ivry c'est pas pour rien c'est parce qu'il est parti d'Ivry il est parti de Pierre et Marie Curie et ensuite il a été dans tous ces niveaux là et voilà donc ça contribue à la fois au sport de masse c'est ce lien sport de masse sport de haut niveau sport professionnel et puis l'image que ça donne d'Ivry après le chiffre vous savez quand même on est très très loin très très loin de ce qui se passe avec Montpellier ou Paris Saint-Germain on est cinq fois en dessous cinq fois en dessous un autre sujet totalement différent qui concerne les incivilités Igo on ne sait pas dans quel quartier il est quel quartier il vient Ivry Ivry quartier Ivry voilà il demande pourquoi pas développer une police municipale pour lui donner des moyens pour agir sur les incivilités et la verbalisation alors il parle d'incivilité verbalisation c'est pas tout à fait la même chose que parler du maintien de la sécurité de la répression etc bon en tout état de cause nous n'avons pas été favorables à la mise en place d'une police municipale pour la raison suivante c'est que la police municipale la police et la répression en tant que telle comme les aspects de justice dépendent directement de l'état et d'ailleurs si c'était pas ça ça voudrait dire qu'il y aurait de très grandes inégalités une ville peut se permettre d'avoir une police municipale et régler des problèmes comme ça une autre ville n'a pas les moyens donc il n'y a pas les moyens de répondre à ces problèmes d'insécurité donc nous n'avons pas été d'accord pour créer une police municipale je reviens pas sur le fond du débat pour autant nous avons demander quand même à l'état qu'il mette les moyens nécessaires je reviens souvent sur cet exemple c'est lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'intérieur il avait répondu à mon prédécesseur Jean-Claude Lefort qui était député pour Ivry il faudrait 130 fonctionnaires de police or 10 ans après il n'y a plus qu'une centaine de fonctionnaires de police au commissariat d'Ivry et il y a 8000 habitants de plus donc c'est inacceptable et nous avions proposé des polices de proximité nous avions mis des locaux à disposition de la police pour être proches de la population à Pierre et Marie Curie à Gagarine etc. ils ont refusé d'occuper ces locaux donc voilà la situation telle qu'elle est dernière chose c'est que quand même sur les questions d'incivilité nous avons avancé et nous nous mettons en place de contrôle de voirie etc. nous avons à la fois mis des médiateurs pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes qui parfois se rassemblent pas que des jeunes d'ailleurs dans les quartiers et puis nous avons mis en place le contrôle concernant la réglementation de la voirie publique il nous reste un quart d'heure monsieur le maire je vois qu'il nous en a encore beaucoup de questions qui s'affichent sur l'écran là vous avez deux questions sur l'intercommunalité la première c'est Xatan du centre-ville qui vous dit bonjour monsieur le maire la ville s'est engagée dans une communauté d'agglomération avec Vitry choisie sans concertation avec les habitants or en tant que commune inscrite dans le projet du Grand Paris Ivry n'avait pas obligation à faire partie d'un groupement de villes pourquoi ne pas avoir fait un référendum local afin de prendre en compte les Ivriens les communautés d'agglomération quoi que les politiques en disent sont un coût supplémentaire pour les communes cordialement cordialement je vais lui répondre non c'est vrai c'est vrai que nous n'avions pas l'obligation d'entrer dans une intercommunalité telle qu'elle était prévue par la loi chevènement normalement en janvier 2013 tout devait être réglé arbitrairement et moi j'ai toujours été contre la loi chevènement il se trouve que entre temps il y a une loi qui est venue contredire c'est ce qu'on appelle la loi sur le Grand Paris qui a permis aux trois départements de la région parisienne les Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne de ne plus être obligés nous avons considéré quand même avec Vitry et Choisy qu'il était intéressant de se mettre ensemble parce que parce que nous avons travaillé ensemble depuis des années un certain nombre de projets et que ça nous a permis effectivement de déceler ce qui nous était commun ce qui nous permettait par exemple de développer d'avoir le développement économique et puis aussi donc travailler à des à des perspectives communes alors c'est sûr qu'il y a la question qui est posée du du référendum c'est une forme de participation démocratique mais c'est pas la seule je veux dire qu'il y a eu quand même depuis 3-4 ans un certain nombre de réunions qui se sont venues il y a eu les assises de la ville il y a eu les rencontres avec les personnels communaux dans chacune des villes nous avons fait aussi une réunion publique où il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont venues il y a eu la publication des journaux notamment Ivry ma ville et puis voilà nous avons eu des votes il y a eu l'exposition au Gérard Philippe effectivement alors sur l'intercommunalité toujours c'est Mamélie du Port qui demande dans les projets de la communauté de communes envisagez-vous l'aménagement des bords de Seine ce serait génial pour tous ceux qui restent en ville durant les mois d'été elle cite comme exemple elle donne comme exemple les verges du Rhône à Lyon qui ont été réaménagées très rapidement mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Ivry-Confluence c'est-à-dire que nous avons effectivement prévu dans Ivry-Confluence une voirie qui va éviter maintenant les berges de Seine et nous avons prévu dans le cadre de l'intercommunalité un projet qui va être un projet d'aménagement de toutes les berges à partir d'Ivry jusqu'à Choisy et qui nous permettra de passer sur le secteur du port à l'anglais où c'était autrefois une baignade bien connue des Ivriens et des Vitriaux alors un autre sujet un autre sujet de question de Pascal du Centre-Ville qui attendez non excusez-moi c'est Antoine j'ai sauté une question c'est Antoine du Centre-Ville qui à propos des jours de grève qui vous demande monsieur le maire pourriez-vous envisager un service minimum ou un mode de garde exceptionnel ou une aide subventionnée pour que nous puissions garder nos enfants les crèches des maternelles les jours de grève bon alors je comprends les difficultés qui peuvent survenir lorsqu'il y a des grèves au niveau municipal mais c'est vrai aussi en particulier dans les transports bon on connaît bien le problème cela étant il ne faut pas exagérer les grèves qui ont eu lieu si de tête comme ça si je repense à ce qui s'est passé en 2011 il y a eu une dizaine de jours de grève à la mairie d'Ivry avec bon je souhaite je ne pense pas que ça soit une très bonne chose mais suivi par une minorité quand même d'agents communaux et puis dans des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs les plus en lien avec le public donc c'est quand même relativement limité cela dit ça pose un problème de fond c'est à dire que service minimum c'est d'une certaine façon ce que l'État et avec Nicolas Sarkozy par derrière a voulu imposer c'est à dire pour limiter le droit de grève des salariés et j'espère que cette personne qui je le pense au vu de ce qu'elle dit travaille j'espère qu'elle aura jamais l'interdiction pour elle-même de se mettre en grève qu'il n'y ait aucun frein à ce droit de grève on sait bien que c'est fondamental dans la démocratie française et dans les luttes deux questions sur les pistes cyclables maintenant la première c'est Pascal du centre-ville qui la pose qui vous dit bonjour monsieur le maire une piste cyclable volée en la mairie à la porte de vitry financée par le conseil général est en attente depuis plus d'un an elle ne sera peut-être jamais réalisée alors que tous les matins des dizaines de cyclistes mettent leur vie en danger dans un trafic dense comment expliquez-vous l'inertie de la ville merci d'avance pour votre réponse et Lisa du centre-ville vous interpelle sur les risques sur le pont Mandela elle est d'autant plus concernée qu'elle a eu un grave accident et elle vous demande quelle solution pourrait être envisagée pour diminuer la dangerosité de ce passage merci d'avance pour votre réponse bon alors je pense que c'est un peu excessif de parler d'inertie de la part de la ville d'abord il y a quand même à faire la part des choses c'est sûr que dès lors que nous travaillons par exemple sur des projets nouveaux innovants d'aménagement tel que Ivry Confluence ou la ZAC du plateau évidemment nous travaillons à un partage de la voirie entre piétons cyclistes voitures transports en commun etc autre chose est de s'interroger par rapport à un bâti urbain ancien et c'est évidemment ce qui est plus problématique et on l'a bien vu il y a eu des concertations avec des populations dans un certain nombre d'endroits où on voit bien que c'était totalement contradictoire avec la circulation des transports en commun avec l'existence et le fonctionnement des commerces etc pour autant nous nous avons en vue qu'il y ait au moins trois projets immédiats qui soient réalisés autour de 2013 c'est à dire ça va venir c'est à dire entre le centre d'Ivry la porte de vitry le centre d'Ivry et la porte d'Ivry et puis un autre projet en ce qui concerne le secteur Romain-Roland et le centre d'Ivry dernière chose c'est le fait que ce soir même nous avons conseil municipal et nous allons voter un vœu sur l'aménagement pour d'ici 2015 sur le secteur des ponts des ponts Mandela voilà alors je vous signale quand même qu'il y a il y a quand même 6 km 7 de pistes cyclables à Ivry ce qui n'est quand même pas totalement négligeable à ma rapport d'entier c'est Poitiers qui vous alerte sur la sécurité des locataires de la cité et Robespierre qui n'est plus assurée suite à la réouverture illégale du parking depuis un an voiture garée il explique voiture garée devant l'entrée principale aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur ce qui fait qu'aucune accessibilité pour les secours que comptez-vous faire ? alors je ne veux pas y répondre là tout de suite parce que c'est quelque chose qui dépend essentiellement de l'office HLM je proposerais qu'on transmette cette question au président de l'office HLM à Philippe Buissoux bien une question sur la politique culturelle qui vous est envoyée par Abdel du quartier Louis-Bertrand Mirabeau-Sémart voilà sa question le Crédac à la manufacture des œillets c'est bien mais qui va y aller ? votre politique culturelle s'adresse-t-elle vraiment à tous les habitants et pourquoi un CDN ? peut-être on peut juste préciser que le Crédac c'est le centre le centre d'art contemporain pardon et qu'un CDN c'est un centre dramatique national d'accord bon comme je crois que le temps est limité je veux simplement dire que que ce soit le Crédac dans le domaine de l'art plastique que ce soit le centre dramatique national dans le cadre de l'art théâtral il est extrêmement important qu'il puisse y avoir une telle activité dans une ville comme Ivry dans la mesure où c'est permettre aux Ivryennes aux Ivryiens et notamment aux enfants à la jeunesse d'être au plus proche de ce qui est l'activité intellectuelle et la création je ferai un peu le parallèle par exemple à ce qu'on disait avec le handball tout à l'heure l'équipe première par rapport au sport de masse mais là vous savez ce sont des centaines et des centaines de jeunes d'Ivry qui participent aux activités du centre dramatique c'est pour le Crédac c'est 9000 personnes qui depuis son installation aux œillets métalliques qui sont venus voir le Crédac et le centre dramatique national eh bien je prendrais je prendrais la phrase du fondateur c'est à dire que c'est la culture élitaire pour tous c'était la formule d'Antoine Vitesse eh bien c'est de dire que la culture elle ne peut pas être faite pour une élite sociale mais elle doit être faite pour eh bien le maximum de gens et notre responsabilité c'est de faire en sorte que eh bien le maximum d'Ivryen puisse avoir accès à la création et être producteur de cette création voilà donc le projet il est en cours avec l'aménagement envisageable d'ici 2015 en ce qui concerne le centre dramatique national à la manufacture des aillets je crois qu'il va falloir nous va falloir conclure vous avez répondu à beaucoup de questions évidemment il y en a des tas mais qui sont auxquels vous n'avez pas pu répondre mais voilà je crois savoir que l'engagement a été pris de répondre à toutes par écrit celles de celles qui sont de la semaine dernière et celles d'aujourd'hui voilà bon eh bien nous allons donc conclure je pense que vous allez pouvoir retrouver le maire demain dès demain sur le site de la ville et en attendant évidemment vous pouvez toujours aller le rencontrer dans les visites de quartier puisque les visites se prolongent jusqu'au 8 décembre on aura aussi l'occasion de retrouver sans doute le maire pour un tchat si vous le souhaitez début du 2013 on va laisser passer la fin de l'année c'est vous qui nous direz voilà bien sûr c'est une expérience intéressante je pense qu'il faudra que nous en tirions quelques enseignements et puis bien entendu y compris en réfléchissant avec nos amis internautes sur les conditions dans lesquelles peuvent se réaliser de telles séquences voilà en tout cas j'y suis favorable voilà merci merci bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous merci merci Merci.